Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, tout le monde pensait que la semaine de Ligue des Champions était terminée, mais vous êtes malade ou quoi ? Aujourd'hui, se joue un match fratricide, ou fratricide, fratricide, entre deux équipes, l'Inter de Milan et l'AC Milan. Ces deux équipes qui partagent le même stade, ces deux équipes qui partagent pratiquement le même camp d'entraînement, vont devoir s'affronter devant tous leurs supporters italiens pour une place en finale de Ligue des Champions. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu une équipe italienne à ce niveau, à cause de toutes les tricheries qu'on a pu entendre ici et là. Là, aujourd'hui, l'histoire commence à se répéter. J'ai l'impression de revivre mes années lorsque j'étais adolescent ou lorsque l'AC Milan et l'Inter de Milan commençaient à rouler comme un rouleau compresseur sur toute l'Europe. Oh là là ! Manchester City ou le Real Madrid va devoir se taper une équipe italienne et les équipes italiennes en finale, c'est très très costaud. Là, on va avoir droit à une demi-finale 100% italienne et mesdames et messieurs, nous pouvons nous réjouir de ce match parce que ce match, les joueurs vont y laisser leur peau sur le terrain. Parce que là, ce n'est pas un match de championnat ni un match de Coupe d'Italie, c'est un match de Ligue des Champions avec deux équipes qui se connaissent très très bien. Donc, nous allons avoir droit à un match d'une intensité qu'on a rarement vue en Ligue des Champions. Je peux vous l'annoncer, ils vont commencer à se tirer le maillot, à se mordre. Ils vont faire du grand n'importe quoi, ça va ressembler à de l'UFC mélangé au football. Mais nous, on aime ce genre de match. On veut voir les joueurs vibrer, mouiller leur maillot. Et j'espère que des joueurs qui font partie d'une équipe dont je ne citerai pas le nom, mais qui a beaucoup à apprendre de ces matchs-là et de ces engagements qui vont être pris ce soir. Parce que nous savons qu'il y a des équipes qui, sur le papier, sont très fortes, qui ont des salaires astronomiques. Mais lorsqu'il s'agit de jouer en Ligue des Champions et de réaliser des gros matchs, c'est le néant, c'est nada, c'est la pourriture, c'est les sauces qui sortent le caca, c'est la cuisine mal cuisinée, c'est la viande mal cuite. C'est du grand n'importe quoi, c'est la chambre qui n'est pas rangée, c'est le sol qui est sale, qui est tout collant. Mais là, j'espère que vous allez vous asseoir, regarder le match et apprendre de ce que c'est qu'un match de Ligue des Champions. Vous comprenez ? Là, ce n'est pas terminé. Nous sommes heureux de voir des équipes italiennes de retour à ce niveau-là. Nous allons suivre ce match de manière assidue. Nous allons critiquer après le match. Restez connectés.